La matinale week-end, le témoin RMC. Et c'est donc un nouveau coup de massue pour les victimes de l'amiante. La justice a refusé hier la tenue d'un procès pénal réclamé de longue date par les associations, dont la vôtre, Michel Parégo. Bonjour, vous êtes responsable de l'Association Nationale des Victimes de l'Amiante. Et ce sont 2000 victimes qui espéraient que les présumés responsables soient jugées. 14 personnes ayant eu des responsabilités au niveau national lors de cet énorme scandale sanitaire des années 90. Cette décision, très concrètement, ça veut dire qu'il n'y aura jamais de responsable désigné, jamais de coupable ? Non, parce que la décision telle qu'elle est n'empêche pas de continuer. C'est une décision, on est dans des questions de procédure, donc c'est des questions complexes. Je dirais qu'elle manifeste quelque chose qu'on connaît depuis très longtemps, c'est-à-dire que l'institution judiciaire, et en particulier le parquet, mais l'institution judiciaire de façon générale, malheureusement, est opposée à un procès pénal. Donc ils ont trouvé une façon d'arrêter, en tout cas, la procédure à ce stade-là. Mais ce n'est pas définitif. Pas du tout, du tout, du tout. On pourrait faire appel, mais surtout, on peut redéposer demain une citation directe qui corrigera ce qu'ils considèrent être comme des défauts. Il parle d'imprécision. Voilà, il parle d'imprécision. Mais la notion d'imprécision au plan juridique, elle n'est pas définie. Donc ils sont en train de définir un nouveau standard. Il ne s'est jamais appliqué à des citations directes, spécifiquement pour notre cas. Mais en profitant du fait, justement, que cette notion n'est pas définie, l'imprécision, c'est quelque chose qui est elle-même imprécise. Évidemment. Mais ce qu'on comprend ce matin, c'est que le combat continue pour vous. Expliquez-nous déjà pourquoi il y a une volonté qu'il n'y ait pas de procès pénal et pourquoi de votre côté, pour les associations, c'est très important que les responsables soient jugés. Alors, pourquoi il y a cette volonté ? Je dirais qu'au début, quand on a déposé les plaintes, cette volonté n'existait pas en face. Elle est arrivée à partir du moment où ont été mis en cause les responsabilités nationales. C'est-à-dire que ça ne dérangeait personne d'imaginer qu'on allait condamner un chef d'entreprise. Mais les responsabilités nationales, ce sont essentiellement des hauts fonctionnaires, dont certains ont eu ensuite des grandes responsabilités politiques, puisque l'un d'entre eux a été quand même secrétaire général adjoint de l'Élysée, a été membre du Conseil constitutionnel, a dirigé la section contentieux du Conseil d'État. Donc, on est sur des personnes qui ont ce type de responsabilités. Et derrière, il y a cette idée qui est que ce type de responsabilités, on ne devrait pas le juger. C'est-à-dire que, finalement, ça serait des choix de société. Or, ce n'est pas du tout ça qui s'est passé. C'est une opération de lobbying extraordinaire, probablement et même certainement la plus sophistiquée qui a été mise en place. À une époque où on connaissait tous les risques, mais je veux dire, on savait bien sûr que l'amiante était corrigée régène, mais on savait qu'en continuant, on allait provoquer des dizaines de milliers de décès. C'est-à-dire que c'est écrit, ces choses-là. On le savait. Et la décision qui a été prise par, c'était les industriels qui ont créé une structure de lobbying, mais avec la participation de ces hauts fonctionnaires, qui étaient précisément ceux en charge du dossier au ministère. Donc, la politique était décidée par une structure de lobbying. On n'est pas dans un choix de société. On peut discuter si des choix de société qui conduisent à des morts doivent être jugés ou pas. Mais là, on n'est pas là-dedans. On est dans quelque chose qui doit, et c'est là où c'est important, impérativement être jugé. Non seulement pour chacune des victimes qui veulent un procès, mais c'est une question importante pour la société. Une telle opération doit avoir un traitement judiciaire. Pour vous, il faut des noms. L'indemnisation des victimes, ça ne suffit pas. Il faut des noms en face des responsables. Bien évidemment, parce que, y compris pour les victimes elles-mêmes, être indemnisées, c'est une chose. Comprendre ce qui s'est passé, ne serait-ce que pour en tirer des leçons, c'est extrêmement important. Michel Parigot, la première plainte concernant l'amiante remonte à 96. Depuis environ trois ans, la plupart des dossiers de l'amiante instruits à Paris se sont conclus par des non-lieux. On est 27 ans plus tard, cette première plainte. Est-ce qu'on a encore le courage, tout simplement, de se battre quand on est victime ou proche de victime ? Oui, parce que, encore une fois, c'est un combat qu'il faut mener. Il faut le mener jusqu'au bout. Et moi, je pense qu'on arrivera à un procès pénal. La question est plus une question de temps, parce que les responsables sont des personnes très âgées. Il y a urgence à juger. Et en face, la stratégie et la stratégie du parquet, c'est-à-dire, en fait, des pouvoirs publics. Puisqu'en France, le parquet n'est pas indépendant. Il faut le dire et le rappeler, en particulier le parti parisien. Il représente les intérêts de la société, de l'État. Théoriquement, théoriquement. Mais il n'est pas indépendant du pouvoir politique. Et ça, c'est quand même très, très important. Et juste pour qu'on humanise aussi cette situation, parce qu'on parle beaucoup de judiciaire. Est-ce que vous pouvez nous parler, par exemple, d'une des victimes qui est toujours vivante ? Et en quoi ce combat est important pour elle ? En quoi cette quête de la vérité est importante pour elle ? D'abord, les victimes, il y en a énormément, dans des situations qui sont très, très différentes. Il y a encore des personnes auxquelles je pense qu'ils, effectivement, ont déposé plainte en 1996, qui n'étaient pas atteintes de cancer, mais d'autres pathologies qui ne sont pas cancers. C'est inimaginable comme situation. C'est-à-dire, vous déposez une plainte parce que vous voulez savoir ce qui s'est passé, parce que vous voulez que les responsables soient jugés. Et au bout de ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que non seulement il n'y a pas eu de procès pénal, non seulement on va des non-lieux, mais l'instruction elle-même, c'est-à-dire la recherche des documents, des preuves, n'a pas été faite. Elle n'a pas été complètement faite. Il y a eu des obstacles qui ont été mis. Et nous, quand on a fait cette procédure de citation directe, qui est un contournement, à bien des égards de la justice, c'est-à-dire qu'on amène nous-mêmes les preuves. On dit qu'elles soient les responsables, et on amène nous-mêmes les preuves. On a fait trois ans de recherche de preuves. On en a trouvé beaucoup plus que la justice en 25 ans. Michel Parigaud, merci beaucoup de nous avoir expliqué votre combat, celui pour les victimes de l'amiante. Il est 8h21.